La ministre de la Communication dans les locaux des groupes de presse La Refondation et Cyclone, éditeurs respectifs des journaux Notre Voix et LG Info, puis Le Temps. Afoussiata Bambalamine reprend ses prises de contact avec la presse, initie à la suite de sa nomination fin 2012 pour s'imprégner des conditions de travail des journalistes. Une visite historique, diront les patrons des groupes à La Refondation et Cyclone, puisque la première d'un membre du gouvernement depuis 1990. Ses responsables, notamment César Etou, par ailleurs président du JV11, en temps des journaux victimes du 11 avril, saisissent l'occasion pour souhaiter réparation des dommages subis par leurs entreprises du fait de la crise postélectorale. En réponse, la ministre de la Communication explique les efforts en cours de déploiement par le gouvernement. Afoussiata Bambalamine exhorte les concernés à lui emboîter le pas, sans violence et dans l'union. Il y a pas mal d'organes de presse aussi qui se retrouvent dans cette situation-là, donc il serait bon d'envisager une action d'ensemble pour que le gouvernement, lorsqu'il regardera effectivement le dossier de toutes les victimes de la crise postélectorale, puisse y apporter une solution. Nous allons appuyer autant que faire se peut à l'aboutissement de ce dossier-là. Sur le processus de réconciliation, Afoussiata Bambalamine appelle les journaux proches de l'opposition à plus de professionnalisme et de responsabilité. Le journaliste, par sa plume, peut enflammer et par sa plume peut aussi apaiser. Donc il est important que la presse joue réellement son rôle de promouvoir la démocratie, de réconcilier les Ivoiriens parce que nous sommes dans un contexte particulier. Le gouvernement d'un côté a entamé des négociations avec l'opposition. Le rôle des journalistes de la presse écrite, c'est d'accompagner le travail qui est fait tant par le gouvernement que par l'opposition. Cette visite de la ministre de la Communication aux journaux proches de l'opposition constitue la première étape de la reprise de cette prise de contact avec la presse ivoirienne. Elle va s'étendre les jours prochains aux autres organes de la presse privée, ceux du public ayant été visités avant la suspension en 2013 de son programme en raison de nombreuses contraintes.